Salut tout le monde c'est OliveLight. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc je me retrouve une fois de plus avec Mag et Abubos. Salut ! Et nous avons un invité très spécial donc Nicolas Matisse donc c'est la voix française de... Voix française de... De Heatwave, de... Ouais mais dans Transformers ouais... Naofumi... Tritannus dans Wings Club et pas mal d'autres voix dans le doublage donc je vais te laisser te présenter du coup Nicolas. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir, merci de vous intéresser à mon travail. Donc je m'appelle Nicolas Matisse, je suis comédien, comédien depuis maintenant 11 ans et spécialisé dans le domaine de la voix, c'est-à-dire le doublage et tout ce qui est voix off, publicité donc voilà tout ce qui touche au domaine de la voix et je suis ravi d'être là et de pouvoir répondre à vos questions. Oh bah c'est cool ! Du coup bah on va pouvoir passer aux questions. Donc du coup bah première question, bah comment tu t'es retrouvé dans le doublage et du coup dans les pubs et les séries aussi ? Euh... J'ai commencé par le... Enfin j'ai commencé par le doublage, pas par les publicités. Bah je me suis retrouvé en fait j'étais... Moi j'ai fait le conservatoire Royal de Mons en Belgique. Et je suis belge. Donc j'ai fait mes études au conservatoire Royal de Mons et en début de dernière année j'ai un de mes camarades qui m'a emmené dans un studio à Bruxelles pour assister à du doublage. Donc j'ai été... J'ai passé une après-midi à regarder un doublage et je suis sorti de là en me disant juste... Waouh ! J'adore ! Je trouvais ça absolument phénoménal, totalement captivant, fascinant... Et euh... Et donc euh... Je ne suis pas retourné directement étant donné qu'avec mes horaires au conservatoire et euh... Pardon... Et les horaires en studio euh... C'était malheureusement pas compatible pour pouvoir aller assister. Donc euh... J'ai laissé ça en suspens pendant euh... Pendant presque un an. Et euh... Et euh... Et quand j'ai eu terminé mes... Mes études, que j'ai été diplômé, j'ai pris quelques jours histoire de quand même fêter la fin d'année. Mais euh... Très rapidement j'ai été en en studio pour euh... Pour assister. Donc moi j'habitais toujours euh... À Mons. Donc c'est euh... Quelque chose comme 45, 50 minutes de Bruxelles. Tout dépend où il faut aller, mais euh... Voilà, je faisais tous les jours le trajet euh... Jusqu'à Bruxelles pour aller euh... Assister un maximum et euh... Et euh... Voir plein de choses. Et euh... Essayer d'apprendre rapidement. Parce que j'avais très envie de... Très envie de me retrouver derrière le micro. Et euh... Et euh... Et euh... Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à... Ouais. À commencer à... À commencer à travailler en studio. On m'a rapidement fait confiance. Et euh... Et euh... Et euh... Et voilà. Ça s'est lancé de cette manière là. un peu de temps après avoir terminé mes études. D'accord, ok. Je ne sais pas tout ça. Tout ce qui est pub, etc., c'est venu par la suite, mais en premier temps, ça a vraiment d'abord été les... Doublages, et... Ok, d'accord. Bon, bah, question suivante. Du coup, as-tu des anecdotes dans tes doublages ? Oui. Bah, par exemple, j'ai vu que t'as travaillé souvent avec Marilyn... Ouais, bah, Marilyn, parce qu'elle est directrice artistique, donc oui, donc tu t'es retrouvé... Vous avez travaillé souvent ensemble depuis... Peut-être tes débuts ? Je pense. Oui, oui, bah, j'ai... Après, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de différents directeurs de plateau, donc Marilyn en fait partie, mais il y en a plein d'autres à citer avec qui j'ai eu de très, très chouettes rôles et avec qui je me suis beaucoup amusé. Maintenant, des anecdotes ? Oui, j'en ai. Je veux dire, ça fait quand même 11 ans que je travaille en studio, donc ce serait quand même dommage de ne pas avoir des anecdotes. Maintenant, trouver exactement lesquelles... J'en ai beaucoup, du coup, c'est difficile d'ici rapidement de faire... Bah, une vraiment qui t'a le plus marqué. Vraiment une... Même ça, c'est compliqué, mais j'ai... Après, j'ai des anecdotes des anecdotes de jeu, des choses qui sont vraiment axées sur le produit qu'on faisait, des moments de fou rire extraordinaires sur différentes séries. Je vais même essayer de trouver quelque chose de concret à raconter, mais... Est-ce que je pourrais... J'ai vraiment plein de trucs. J'ai beaucoup d'anecdotes en dehors, donc en dehors de l'aspect artistique avec beaucoup de mes camarades, de mes collègues avec qui je me suis beaucoup amusé, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme petite anecdote ? Je prends l'exemple de Tritanus dont tu parlais dans la présentation. Ça, je me suis retrouvé à être appelé par ma directrice de plateau pour venir faire ce personnage. Donc, c'était Nathalie Delattre ou Nathalie Stas, non ? Non, c'était... À ce moment-là, c'était Alexandra Correa qui dirigeait la série. Et donc, on a trouvé un moment pour que je puisse venir faire ce personnage. Mais elle n'avait pas spécialement vu la suite des épisodes. Elle n'avait pas encore accès. Donc, en fait, on ne savait pas du tout qu'il allait avoir une plus grande importance. Et donc, je me suis retrouvé à faire une voix qui... Au tout début, il a une voix qui est similaire à la mienne. Oui, et après, il a la voix très grave. Et après, il se transforme en monstre. Oui. On avait un petit peu plus de mal à imaginer sur de la longueur. Et il s'avère qu'il reste constamment dans cette forme de monstre. Donc, on va aller l'anecdote. Là, il est juste... Tiens, est-ce que tu as un petit peu de temps pour pouvoir faire ce personnage ? Est-ce que ça te dirait ? Donc, je l'ai fait. Et puis, je me suis retrouvé à devoir faire beaucoup d'épisodes en ayant... Bon, la totalité, en fait. La totalité de la saison. Parce qu'à la totalité du rôle, je crois que c'est peut-être juste à la fin où il devient un petit peu... Oui. Un peu humain, humain-sirène, on va dire. Donc là, l'anecdote est vraiment que tiens, il n'y a pas beaucoup. Et au final, il y avait quand même beaucoup et dans une voix qui était assez fatigante, assez... Oui, assez éreintante. Donc, voilà, il y a ce genre de petites anecdotes où on a un personnage et on ne sait pas du tout en fait où ça va nous mener. on se retrouve... Et ça arrive, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes aussi de faire même un petit personnage dans une ambiance et ils se retrouvent catapultés une saison plus tard à être un des rôles principaux ou à être très, très présent pendant la moitié de la saison. Donc, c'est... Voilà, ça, c'est un petit peu le... Ça peut parfois être la petite surprise de venir faire une ambiance, un petit personnage et il prend beaucoup de place par la suite. Donc, ça, c'est une petite anecdote. J'ai des petites anecdotes de rencontres et des trucs... Des trucs comme ça... Ou... Enfin, c'est une que j'aime bien raconter parce que ça fait... Ça me fait toujours sourire. C'est... J'étais en studio et c'était la pause de midi et je me retrouve à manger un morceau avec des collègues et entre autres avec une personne qui est assise à côté de moi où on finit par discuter un petit peu ensemble et bon, comme je ne le connaissais pas, je discute avec lui et puis il m'explique qu'il habite à Paris donc on commence à parler des différences financières entre l'achat ou l'allocation sur Bruxelles et Paris où on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs et on parle pendant un quart d'heure de différentes choses et c'est sympathique et puis on quitte la table moi je vais m'asseoir dans un fauteuil un peu plus loin et puis il y a la directrice de plateau avec qui ce comédien travaillait qui l'appelle et au moment où il répond et qui dit oui, oui, j'arrive là j'étais vraiment avec mon téléphone ou quoi c'est vraiment c'est tu viens Manu ? Oui, oui, j'arrive et là j'ai juste fait Jim Carrey et c'était Emmanuel Curtil avec qui je venais de discuter pendant 15 minutes et alors que j'ai quand même une assez bonne oreille pour reconnaître les gens là je ne l'ai pas du tout reconnu pendant le quart d'heure où on a parlé ensemble où on était juste simplement le mec qui discutait en mangeant tranquillement et sur le moment il est parti et j'ai juste fait mais je viens de passer 15 minutes à discuter avec la voix française de Jim Carrey qui est quand même juste un grand monsieur dans le milieu du doublage donc pour le moment ça a juste fait ah ouais amusant quand même de me retrouver à discuter tranquillement avec des personnes qui ont aussi forgé ma manière d'entendre le jeu le jeu de doublage ce genre de petites anecdotes là sont toujours un petit peu croustillantes pour moi aussi c'est toujours très chouette d'avoir ce genre de choses Bon du coup Bulbos je te laisse reprendre la suite Ok alors du coup pour ce qu'il en est dans les salles d'enregistrement au studio actuellement est-ce que la situation a énormément évolué le long de la crise sanitaire notamment est-ce que le mode de fonctionnement a changé est-ce qu'il y a des restrictions en Belgique parce que de notre côté on en a pas mal où les comédiens doivent passer un par un derrière la barre avec le directeur artistique à côté par exemple Oui après il faut savoir qu'on est les normes en France et en Belgique les normes sanitaires et les choses à respecter pour justement la situation sont quasiment similaires si pas totalement similaires avec la France donc on est sur le même principe d'être seul au micro d'avoir un un moment pour aérer le studio entre deux comédiens d'avoir un minimum de personnes sur le plateau c'est-à-dire d'avoir vraiment le comédien le directeur de plateau et l'ingénieur du son quand l'espace studio est trop petit il y a même certains studios où l'ingénieur du son est dans une autre pièce donc on est juste à deux ça m'est déjà arrivé d'enregistrer seul avec un ingénieur du son dans une pièce un directeur de plateau encore dans une autre ou bien uniquement avec l'ingénieur du son et le directeur plateau dans une autre pièce donc voilà ça c'est toutes les formules toutes les formules possibles mais dans les grosses différences c'est vrai qu'on est on est seul au micro donc on est malheureusement on peut pas s'amuser au micro avec des copains et être dans dans un jeu sur des scènes des scènes de duo il y a un des deux qui est obligé de jouer tout seul donc d'imaginer comment son partenaire va interpréter la chose et donc ça peut être c'est un petit peu différent mais après c'est un peu triste parce qu'on commence à prendre l'habitude de ça donc là on est quand même à on est quand même à quasiment un an et demi de travail de cette manière là donc oui l'habitude commence à se placer c'est ça fait un peu bizarre c'est un gain de temps ça permet de oui ça permet vraiment de gagner du temps et au niveau placement pour organiser les enregistrements ça peut avoir ses défauts comme ses avantages ça dépend mais c'est un des plus gros changements là oui c'est d'être seul donc on est tout seul malheureusement mais on espère que ça ça reviendra ça reviendra un peu à la normale et qu'on pourra qu'on pourra se retrouver à travailler avec avec des copains et s'amuser ensemble et pouvoir s'inspirer les uns des autres dans notre dans notre énergie de pouvoir d'aller pomper l'énergie de celui qui en a trop et pouvoir et si on arrive en pleine forme et dans les grosses enfin oui dans les grosses différences aussi c'est que pour le moment personne ne peut venir assister donc c'est déjà une situation assez difficile pour la culture en général nous on a la chance de pouvoir de pouvoir travailler parce qu'on est on sait être juste à à trois dans un studio pour pouvoir pour pouvoir enregistrer mais mais c'est assez c'est assez triste pour tous les pour tous les les jeunes comédiens qui sont des écoles et qui qui voudraient justement aussi prendre du chemin des studios ou en grande enfin très très grande partie l'apprentissage se fait sur le fait de venir en studio et d'assister et de voir les gens qui font ça depuis plusieurs années et de se rendre compte du travail qui ça nécessite et là où il faut il faut en arriver moi j'en parlais il n'y a pas longtemps justement avec une une directrice de plateau je disais que je me souvenais de mes débuts des premières fois vraiment où je suis arrivé que j'ai vu des des gens qui maintenant sont des collègues à moi et des amis et je me suis retrouvé dans la position du tout début d'être là et de les voir travailler et juste de faire waouh ok c'est je vois c'est là que je dois prétendre je dois je dois espérer arriver à un niveau comme ça d'aisance d'énergie de 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 justesse et de un beau jeu un beau mix et de pouvoir voir où il faut aller et donc la grande tristesse c'est que maintenant tout est fermé donc il y a beaucoup de jeunes comédiens et comédiennes qui peuvent pas qui peuvent pas bénéficier de de ça malheureusement je comprends aussi c'est dû au fait notamment qu'il y ait des productions qui sortent plus tard que normalement je pense que ça doit aussi influer là dessus comment ça par exemple des animés qui étaient censés sortir à une telle date et à cause de la crise sanitaire notamment qui ont dû être obligés de sortir beaucoup plus tard oui il y a eu ça surtout à la fin du premier confinement donc là il y a beaucoup de choses qui ont été reportées parce qu'il a fallu revoir pour les studios et les directeurs de plateau il a fallu vraiment il fallait revoir la manière de fonctionner les différences de budget que ça amenait de prendre une seule personne d'avoir des temps des temps morts de 15 minutes entre chaque comédien donc voilà il fallait réinventer la manière de fonctionner la manière de budgétiser tout ça et donc il y a effectivement des produits où les clients ont dit ben non on va pas faire ça maintenant on va attendre et on fera ça on fera ça plus tard quand on aura l'occasion de pouvoir un peu retravailler comme avant parce que c'était un petit peu trop cher ou ce genre de choses donc il y a des choses qui ont été mises en suspens qui ont fini par de toute façon être doublées avec plus ou moins une situation similaire à la fin du premier confinement parce qu'on peut pas non plus attendre pendant trois ans pour sortir une série ou un film qui est très attendu mais oui c'est l'incidence qui a eu aussi à cause du Covid c'est certaines choses qui ont été repoussées mais de manière globale depuis un moment je pense que ça repart vraiment sur une bonne base voilà il faut le faire on sait que c'est comme ça on sait qu'on va pas sortir de la crise dans deux semaines donc voilà pas de choix que de faire comme ça Alors du coup la question suivante c'est déjà est-ce que un anime qui s'appelle Isekai Quartet te dit quelque chose ? Ouf redis-moi le nom pour voir Isekai Quartet Isekai c'est I-S-E-K-A-I ça veut dire autre monde en japonais et c'est en fait un anime crossover qui regroupe plusieurs autres animés comme ReZero Konosuba Tanya The Evil The Rising of Shield Hero où tu fais Naofumi et le dernier je l'ai oublié Overlord Overlord oui bien sûr à part Rising où j'ai fait le personnage dedans tous les autres je connais pas du tout je suis désolé je vais te décevoir mais la culture manga justement les mangas etc je suis pas extrêmement calé sur ce sujet là et donc je vois pas malheureusement c'est pas vrai de toute façon en fait je voulais te demander justement parce qu'il y a eu des VF attribués pour deux animés sur cinq déjà à savoir Overlord 0.0 mais vu que ça a été fait chez nous mais pour ReZero chez 0 ça a été fait en Belgique du coup le problème c'est que est-ce que il va peut-être y avoir une VF à justement ce crossover Isekai Quartet malgré le fait que ce ne soient pas les mêmes studios enfin ce ne soient pas les mêmes doublages enfin ce ne soit fait dans deux pays différents et sachant que justement ça a été fait en France et d'autre part en Belgique même pour d'autres animés c'était un petit peu plus compliqué par exemple One Piece où on est passé à un mix de doublages entre la France et la Belgique sur à peu près plus de 500 épisodes puis après on s'est restabilisé sur un doublage belge mais après mais après je me demande s'il va peut-être pouvoir y avoir une VF à Steinmeck crossover étant donné que deux saisons sont sorties au Japon déjà et qu'il y a un film en préparation pour l'année prochaine du coup il n'y a pas de questions à se poser là-dessus ça je t'avoue que je évidemment je n'en sais rien je n'ai aucune information sur ces produits-là et quand bien même j'en aurais malheureusement je ne pourrais pas en parler donc mais pour le coup je dis vraiment que je n'ai pas d'infos donc je n'essaie pas de masquer quoi que ce soit sinon tout est possible donc comme tu as pris l'exemple de One Piece qui a peut-être je pense qu'il a commencé en Belgique et puis qu'il est parti en France et puis il y a eu un mix et puis c'est revenu en Belgique il y a eu des changements comme ça je pense que tout est tout est possible et il faudra voir et avec avec l'arrivée d'une maintenant depuis presque deux ans je pense une plateforme entièrement consacrée au manga avec une véritable volonté de sortir de sortir les différentes versions la version originale et la version en français ou sans doute dans d'autres langues aussi en simultané je crois qu'il y a voilà cette plateforme peut permettre beaucoup de choses et ça peut être donc un déblage de certains produits peut être fait assez rapidement donc aucune info je dis juste que la seule réponse que je peux donner c'est que tout est tout est possible il faut patienter on verra du coup est-ce que tu te souviens du rôle le plus compliqué que tu as eu à doubler pendant toute ta carrière Tritanus non du coup vu que tu as dû quand même forcer sur ta voix ouais voilà après je mets deux différences sur le côté compliqué à doubler qui est l'aspect très fatigant pour la voix donc j'ai plusieurs personnages qui m'ont ou bien qui me parce que je continue à leur prêter ma voix qui sont très fatigants à faire ça n'empêche pas que ce soit très amusant comme Tritanus comme des personnages comme Baggy Le Clown ou Goldie Rogers dans One Piece qui sont aussi des persos où il y a souvent beaucoup de textes et c'est des voix qui peuvent être assez fatigantes donc il y a cet aspect compliqué de se dire ok là je sais que j'ai 4 ou 6 heures ou 8 heures de travail à effectuer sur ce personnage avec une voix très fatigante et je ressors de là avec ma voix qui est 4 octaves plus bas parce que j'ai trop forcé dessus donc il y a ce côté il y a ces voix là ou le côté compliqué de devoir gérer ma voix et puis il y a vraiment l'aspect difficile de bien intégrer un personnage de pouvoir me donner à fond dedans ou simplement de faire des scènes qui sont extrêmement difficiles humainement à vivre parce que on n'est pas juste des marionnettes qui répètent un texte ou quoi on doit vivre les choses et donc j'ai pour ça un des exemples que je peux donner parce que je peux peut-être donner cet exemple là il y a une une série une série dont je fais le rôle principal masculin et je me suis retrouvé à à à avoir une tout un épisode où il est il est enfermé dans il est enfermé dans une tour il est torturé et et il est violé donc il est à plusieurs reprises il est il est vraiment violé et ça dure très longtemps et c'était très dur je me souviens que c'était une matinée j'ai passé trois heures à faire ces scènes là et j'ai vraiment physiquement failli vomir deux fois parce que je suis ressorti de là très fatigué c'était très difficile parce que je l'ai vécu comme un véritable viol j'ai dû me mettre dans la peau ah ouais j'ai me donné complètement donc ça je me souviens que c'était très difficile et j'ai mis j'ai mis trois ans avant de pouvoir revoir les images donc c'est on a regardé avec avec mon épouse et quand ces épisodes là arrivaient je partais je peux pas les voir tout le souvenir et physiquement tout me revenait c'était c'était vraiment très compliqué donc je peux donner cet exemple là bah oui c'est sûr c'est sûr je donne pas le nom de la série parce qu'il y a peut-être des gens qui voudront voir la série et je veux pas spoiler quoi que ce soit c'est normal ouais normal et du coup qu'elles sont tes sources d'inspiration que ça soit au niveau des comédiens notamment ou pour moi tout dépend des produits après en source d'inspiration je pense que c'est de se tourner vers des gens qui font qui font très bien leur boulot et il y en a il y en a beaucoup avec qui j'ai grandi j'ai grandi en étant spectateur aussi donc on peut prendre des exemples de voix des voix très connues des Patrick Poivet des Emmanuel Pertil des Beretta des Indor Vasse il y a plein de gens comme ça j'avoue que j'ai il y a un comédien de boublage que j'aimerais beaucoup rencontrer surtout qu'on a des points communs sur des séries c'est Alexis Victor que je trouve incroyable aussi bien dans des interviews que je peux voir de lui que dans la qualité de son travail qui est juste vraiment très très bon donc voilà ça c'est une personne que je voudrais rencontrer maintenant il y a toutes des légendes qu'on ne peut plus rencontrer malheureusement mais Roger Carrel ça aurait été un plaisir de pouvoir juste le saluer c'était un équipe qui ont déjà travaillé avec lui qui l'ont croisé donc voilà c'est des personnes où je leur en veux d'avoir réussi cet exploit-là alors que à moi mais voilà et puis j'ai beaucoup de collègues ici en Belgique aussi qui sont extrêmement inspirants et qui sont magnifiques quand je vois l'implication qu'ils donnent sur des rôles enfin vraiment je ne pourrais pas tous les citer mais j'ai vraiment énormément de collègues en Belgique qui sont incroyables il y en a vraiment plein mais c'est Sébastien Ebran des collègues féminines comme Fabienne Loriaux Michelin Griggs Michelangelo Marquez il y en a vraiment beaucoup qui sont incroyables et qui ont été dès le début pour moi une source d'inspiration ils ont commencé à travailler ils travaillaient déjà quand moi je suis arrivé depuis un certain nombre d'années et oui c'est vraiment des gens que j'ai vu au micro que j'ai juste fait oh waouh ils sont dans leur élément et ils dégagent quelque chose de formidable une vraie beauté c'est juste beau à voir d'être assis et de voir des comédiens comme eux se donner à fond et être juste et ça c'est très très inspirant ouais d'accord c'est c'est sûr quand on a des modèles comme ça c'est forcément impressionnant à voir quand on débute dans le dans le domaine du coup et qu'on travaille avec eux après quoi c'est surtout ça bah oui ça c'est puis ça fait surtout de bons souvenirs ça fait de bons souvenirs ouais ouais d'accord ok bon bah du coup la question suivante donc du coup dans Ninjago donc que t'as doublé d'arrêt et que je m'y attendais pas oui c'est une info que j'ai partagée il y a pas longtemps bah du coup qu'est-ce que t'en gardes comme souvenirs donc avec Marie-Lyne Jean-Michel Jean-Marc il y a les Andro ouais les Andro les Andro Aurélien Aurélien et puis après Ninjago il y a tellement de personnages qu'il y a un moment où une très grosse partie des comédiens de doublage belges sont passés sont passés sur Ninjago parce que ça fait partie de ces séries puis surtout que il y a eu 15 saisons quand même 15 saisons ah oui il y a eu la place pour que tout le monde vienne faire un petit coucou au micro ce que j'en garde comme souvenir c'est c'est surtout le début je me souviens encore très bien de le moment où Marie-Lyne m'a proposé m'a demandé si j'acceptais de passer un petit casting pour ce personnage là et j'ai juste eu de l'audio et une photo du personnage j'ai un peu entendu ce qu'il faisait et elle m'a montré le personnage qui était en plus un peu dans ce mode on est très vite tombé d'accord sur le côté Elvis où il était vraiment dans un truc comme ça et donc j'ai enregistré j'ai enregistré un extrait une simple une simple phrase et je suis directement parti dans ce côté un peu Elvis ça parlait de cette manière là et ouais j'ai été j'ai été j'ai été choisi pour faire ce personnage qui ne fait pas partie des protagonistes principaux de la série mais ça on le voit souvent on le voit on le voit souvent c'est des petits il a ces petits moments où il est un peu plus présent et voilà c'est le petit élément comique un des éléments comiques de la série et oui ça reste un bon souvenir parce que parce que je pouvais m'amuser justement dans cette dans cette voie là et cette énergie de le gars prétentieux qui est en fait qui est pas du tout à la hauteur de sa prétention donc ça reste c'est souvent ce qui fait partie des choses les plus amusantes à doubler c'est c'est les méchants c'est les losers c'est c'est les gars qui qui se prennent un retour de bâton qui se prennent un retour de karma voilà là il y a parfois un peu plus d'enjeu et un peu plus d'amusement que le jeune premier ou le le héros qui est qui est là pour réussir simplement la mission un petit élément comique c'est toujours mieux ouais parce que Marie-Lyne elle me disait qu'on allait la voir pourquoi du coup elle m'avait raconté une anecdote sur du coup les doublages c'est que vu que Jean-Michel et Jean-Marc avaient une voix grave c'était vraiment compliqué pour eux d'être dans une voix plus aiguë en fait puis bah Thibaut aussi du coup Thibaut aussi ça a été compliqué pour lui de faire une voix plus aiguë pour Thibaut ouais à mon avis ça a été plus facile pour Thibaut que pour Jean-Marc oui après tu prends tu prends deux exemples de tu prends deux exemples de monsieur qui sont avec des avec des bonnes voix c'est vrai que avec maintenant à chaque fois qu'on se voit avec Jean-Marc Delos c'est juste on s'amuse à se parler avec la manière la plus grave possible bonjour monsieur Delos donc on s'amuse à faire ce truc là donc ouais j'imagine très bien que pour eux le partir dans les aigus c'est pas le plus simple j'ai déjà entendu faire des voix comme ça et c'est vrai que tu te dis ah il pourrait pas tenir toute la journée c'est très fatiguant pour eux d'accord ok ouais alors moi ma question elle va concerner Inazuma Eleven donc tu avais eu doublé entre autres Hurley et le coach Travis du coup en deuxième voie après après justement que Mathieu Moreau est pris les premières voies ce n'est pas toi qui fait justement le coach Travis dans l'une des suites qui est sortie il y a trois ans Inazuma Eleven Ares est-ce que c'est parce que tu n'avais pas été contacté ou tout simplement tu as refusé de reprendre le rôle je crois attend je ne dise pas de bêtises c'est exactement le même personnage oui oui c'est exactement le même personnage et il est doublé par Alexandre Crépet il est je me souviens d'une nouvelle nouvelle série Inazuma qui était revenu effectivement en fait c'est une suite en fait c'est une suite alternative à la première série Inazuma qui avait eu lieu en 2010 quoi ok je n'ai pas la réponse exacte mais j'imagine que soit c'est moi qui n'avais pas le temps de le faire et donc j'ai tout simplement été remplacé soit soit peut-être que l'info du casting originel n'a pas été transmise ou bien qu'il y avait l'info comme quoi c'était Mathieu qui le faisait et puis l'info comme quoi j'avais repris le rôle a peut-être été oublié quelque part oui je n'ai pas de réponse je ne peux pas te donner une réponse avec certitude parce que justement c'est une série dont la VF entre autres a été assez critiquée du fait qu'il y a eu beaucoup de changements de voix par rapport au personnage il y avait même des personnes qui étaient présentes dans le casting soit des personnes qui étaient présentes dans le casting original qui n'ont pas été qui n'ont pas été rappé du tout notamment Lucas avec Christophe Espel Espel et Pablo Andres Pablo Andres qui n'avait pas du coup été reconduite d'autres personnes qui étaient présentes dans le doublage original qui se retrouvent à faire d'autres personnages dans la nouvelle série donc c'était un peu une sorte de gros micmac entre par rapport à l'adaptation VF et du coup je me demandais du coup si c'était un problème de contact ou ouais je n'ai pas de réponse avec certitude à ça mais effectivement il peut très bien avoir un mélange des infos une mauvaise passation des infos qui s'est effectuée et qui fait que tout a été mélangé bon il faut savoir quand même qu'on a pas mal de produits on travaille quand même pas mal ce qui fait qu'on peut aussi oublier des choses donc même se retrouver sur une nouvelle saison et avoir complètement oublié que en fait à l'origine je faisais ce personnage et pas celui-là et donc voilà ça a pu changer de boîte de studio de doublage avec un nouveau directeur de plateau et du coup l'ancien studio a peut-être refusé de donner les infos ce qui me paraît très bizarre mais voilà ça je suis pas au courant exactement mais je peux comprendre la frustration qu'il y a de se dire c'est pas les mêmes voix c'est ça en tant que spectateur souvent quand tu quand t'entends une voix et que tu vois que la voix d'un personnage a changé c'est c'est ça c'est une question d'habitude et des fois on se dit mais pourquoi pourquoi tel ou tel personnage a dû changer et puis j'imagine que ça doit être aussi la même chose pour vous en tant que comédien alors vous commencez avec un personnage et après on vous dit au final non c'est pas toi qui va le prendre c'est un autre comédien toi qui as mis du temps à t'imprégner à apprendre du coup comment ce personnage fonctionne les petites mimiques qu'il peut y avoir etc j'imagine ça doit aussi t'impacter du coup indirectement par rapport au temps que tu as mis à avoir ce rôle il peut y avoir ça mais t'as parfois plus d'attachement sur des comédiens que sur des personnages enfin ça arrive sur les personnages aussi mais oui il peut y avoir de ça et puis il peut y avoir des personnages qui ont une grande importance aux yeux du spectateur d'avoir oui vraiment d'avoir un personnage qui a beaucoup d'importance dans la série pour les spectateurs et comme nous comédiens de doublage on vient et on ne voit pas du tout toute la série on nous explique dans quoi on tombe comment est notre personnage etc et donc parfois il peut y avoir des personnages qui n'ont pas tant d'importance que ça pour nous parce qu'on n'a pas énormément de travail à faire dessus il a énormément énormément d'importance c'est enfin je prends un autre exemple qui est assez récent qui est le le personnage de Draken sur Tokyo Revengers je trouve ça c'est dingue l'engouement qu'il y a pour le manga enfin pour le manga ça chacun chacun aime ce qu'il aime c'est pas du tout ça que je veux soulever comme point mais l'importance du personnage que je double Draken par rapport au temps où j'ai passé à le doubler en studio donc j'ai l'impression que bout à bout pour toute la première saison j'ai peut-être travaillé 6 heures ou entre 6 et 8 heures grand sur la première saison qui ne représente pas tant de temps que ça pour un personnage et j'ai l'impression qu'il a une importance vraiment très grande pour beaucoup de fans de l'animé donc c'est un peu ce point là où l'importance du personnage n'est pas spécialement toujours en raccord avec le avec le le temps et l'implication la sensation d'implication du comédien oui je le vois donc as-tu est-ce que dans tes personnages tu te il y avait une part de toi au niveau ressent enfin au niveau caractère ouais caractère ou comportement ça peut ça peut je serais incapable de dire le nombre de personnages différents que j'ai pu doubler mais ouais ça peut il y en a certains avec qui il y a des ressemblances physiques ou même même j'arrive sur un plateau et le directeur de plateau me dit tu vas voir c'est ton portrait craché quand tu ne l'as pas encore tu te demandes un peu comment quand tu vois parfois le personnage soit c'est vraiment c'est très ironique soit tu dis ouais je ne vois pas ce que tu veux dire parce que à part le fait qu'il a un petit peu de moustache et un petit peu de barbe ici je ne vois pas le rapport mais c'est souvent un trait un trait physique qui rappelle mais il y en a avec qui je peux effectivement avoir des points communs je n'ai pas d'exemple direct ici à donner mais j'ai aussi beaucoup de personnages dont j'ai rien à voir avec eux c'est des gars très très violents ou des gars très qui je ne sais même pas comment je ne sais même pas comment répondre à cette question pour te dire alors j'ai certainement fait des personnages qui savaient très facilement répondre aux questions donc ça fait bien la différence qu'il peut y avoir mais ouais c'est d'office il y a il y a des points communs d'autres pas du tout mais par contre l'implication au niveau du jeu elle est quasiment quasiment tout le temps là le fait de de se donner à fond et de remplir de remplir au mieux la partition du personnage en français ça c'est quelque chose qui existe où moi par exemple je n'arrive pas à me retenir dans des cris sur des mangas en particulier ou même des séries ou des films ça crie ça mûre et ça envoie ça envoie très fort j'ai des collègues qui arrivent très bien à donner à donner de la puissance tout en se protégeant totalement pas moi moi je je vis tellement le truc je m'abîme la voix et je me donne trop sur Rising là je là j'ai je je crie réellement je suis je suis en pleine implication dedans je donne je donne tout quoi même dans même dans Beyblade je pense ouais Beyblade c'est encore un poil différent dans le sens où là on est vraiment sur mes premières années où j'ai commencé à travailler et et je suis vraiment je suis je suis pas fan du manga du tout de voilà de ce que ça ce que ça véhicule et à mon sens la raison du la raison du dessin animé qui n'est n'est pas qui n'est pas du divertissement mais du commercial donc je t'avoue que je me suis retrouvé à faire des personnages juste qui hurlent d'un bout à l'autre et par exemple c'est assez c'est assez énervant je sais qu'il y a eu des nouvelles saisons de Beyblade que j'ai refusé de faire ça on m'a demandé si j'acceptais de faire tel ou tel personnage j'ai dit non parce que parce que justement je perdais ma voix je enfin je m'abîmais fort la voix sur ces personnages et je n'en voyais pas je voyais pas l'intérêt l'intérêt artistique de m'abîmer la voix sur ces personnages là donc donc ça c'est je préfère vraiment faire un truc où je m'abîme deux fois plus la voix même Rising que j'ai beaucoup aimé je trouve je trouve qu'il y a quelque chose dans le manga qui est très chouette que Beyblade je suis tellement alors c'est peut-être moi qui suis passé totalement à côté et donc je m'excuse auprès des fans s'il y en a qui sont en train de hurler au scandale mais voilà moi je suis passé à côté de ce truc là en tout cas et j'ai juste fait non j'ai pas envie de perdre ma voix pour lancer des pignes bon bah dis donc ça fait c'est sûr que c'est sûr qu'il faut pas non plus comme tu disais faut pas non plus abîmer sa voix juste juste pour la suite quoi le reste de la semaine oui oui aussi ta voix c'est un peu compliqué quoi est-ce que tout le monde peut devenir comédien comédien doubleur qui suis pour répondre à cette question je pense dans dans un bel absolu oui dans une réalité plus dure non déjà en très très grande majorité les comédiens de doublage sont comédiens on fait des études de comédiens oui et donc sauf quelques cas sauf sauf quelques cas sauf quelques cas comme Marilyn qui était à la bas chanteuse et qui s'est retrouvée dans le doublage parce que bah parce que c'était dans mes parents sont magiques parce que la doubleuse qui devait déjà faire la voix de Timmy Turner elle a dit non en fait à la fin au dernier moment donc voilà donc ouais c'est vrai que ça peut tomber sur un hasard des exceptions et je connais je connais des gens effectivement qui n'ont pas fait de qui n'ont pas fait des qui sont et qui qui travaillent derrière le micro je il y a des exemples d'ingénieurs du son qui qui pendant des années ont pris ont enregistré les comédiens et ont travaillé toute la semaine toute la semaine dans la position d'ingénieurs du son et qui qui ont fini par se lancer à vouloir à vouloir aller au micro et la différence là c'est que pendant des années ils ont été nourris ils ont été nourris de ce qu'ils ont vu des comédiens au micro donc donc qui se retrouvent derrière le micro et qui font des merveilleux shows qui sont qui sont très bons chez nous en Belgique c'est vrai qu'on a Pierre Lebec et Alexis Flamand qui ont franchi ce palat et qui savent faire de magnifiques étincelles derrière le micro aussi leur fait un petit coucou s'ils voient la vidéo et je salue surtout tous mes camarades et tous mes amis ingénieurs du son qui font un métier qui n'est pas toujours facile non plus et qui sans qui on ne serait absolument rien et qui méritent un respect immense pour le travail qu'ils font et je suis persuadé qu'à la fin de la journée c'est ceux qui sont les plus fatigués parce que c'est vraiment ceux qui travaillent le plus non-stop donc ma petite parenthèse pour les copains mais oui il y a des exemples mais tout le monde voilà après c'est pas c'est pas le c'est pas le truc de tout le monde d'être derrière le micro et de devoir se caler sur sur une partition déjà existante je sais que j'ai un ami à moi qui était venu au tout début où j'ai commencé à travailler et il est un intermédien qui est venu et qui a passé une demi-journée et il m'a dit non c'est pas mon truc ça m'intéresse pas et je sens que je sens que j'ai pas envie de faire ça ok d'accord il y a des gens qui ont envie qui répondent sur le micro et qui malheureusement n'arrivent pas à trouver l'équilibre l'énergie ou qui n'ont pas assez de bagages de jeux pour pour pouvoir pour pouvoir essayer de trouver la meilleure justesse sur une partition c'est l'exemple que je donne souvent c'est c'est le fait que pour pouvoir être derrière le micro il faut savoir dire il faut savoir dire bonjour de 15 manières différentes il faut je dirais même un seul mot peut être dit de plein de manières qui va amener un ressenti une émotion donc il faut pouvoir dire de 15 manières différentes là où la plupart des gens qui n'ont pas fait des études de théâtre et donc qui n'ont pas expérimenté les répétitions pendant trois mois tu ressasses ton texte tu cherches dans tous les sens ce qui te permet justement de trouver les petits détails qui permet d'affiner ben voilà et juste se dire ben dire bonjour c'est bonjour ou bonjour voilà et qu'ils s'arrêtent peut-être ça va être compliqué après ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être derrière le micro mais ils vont peut-être ils vont peut-être pas réussir à complètement se développer et s'épanouir dans ce poste d'accord oui ok du coup pour rebondir un peu sur tes débuts notamment en studio ou comme tu disais dans Beyblade tes premiers rôles ben justement est-ce que tu te souviens quel c'était ton premier rôle que tu ai fait dans une série ou dans un dessin animé ou mes contrats oui ça je me c'est ça faisait 4 jours que je venais assister en studio et et après 4 jours j'étais sur le plateau de Bruno Bunnard qui 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 demandait ce que je faisais le samedi matin et si ça m'intéressait de venir faire de l'ambiance parce que j'ai fait un petit essai avec lui où j'étais mais j'ai rarement été aussi stressé de ma vie et comme ça à la barre tout tremblant et je j'ai fait quelques trucs et puis et puis il m'a engagé donc c'est lui qui m'a offert mon premier contrat merci Bruno merci mais dans les premiers rôles oui je fais des choses je me souviens de ce que je pense être mon premier casting ou un casting où c'était sur ce post-inéali série Disney où où j'ai pris pour un personnage totalement totalement dingue donc ça c'était très amusant à faire un de mes premiers personnages aussi c'était sur comment ça s'appelle j'ai pas entendu Nicolas à sa coupe en fait à certains moments d'accord j'ai mes castings aussi c'était sur un dessin animé qui s'appelle défi extrême ah oui ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose en effet c'était dans mes tout débuts où j'ai réussi un casting et donc là c'est un sentiment assez incroyable de réussir au tout début quand en plus tu es en compétition plus ou moins avec des gens qui font ça depuis 10 ans et toi tu me dis ça fait un mois que je suis là et c'est quand même assez étonnant donc quelque chose ou bien comme voilà juste les premiers les hasards de vie comme comme sur Time ne fait que ah oui sur Time était totalement ardeuse où j'étais censé venir assister à mon enregistrement j'étais censé voir une session normale d'un comédien avec un imagineur du son et un directeur de plateau et c'est c'est Julie Batex qui dirigeait et je m'étais rangé avec elle elle m'a dit viens vendredi matin ok et donc j'arrive le vendredi et elle me regarde bizarrement et je dis je vous ai appelé pour venir assister vous m'avez dit que je pouvais venir elle fait ah oui oui je me souviens d'accord mais le problème c'est qu'il n'y a pas de comédien c'est juste moi je vais faire quelques petites choses par-ci par-là sur une nouvelle série et en fait elle m'a fait essayer des choses et là j'ai pu m'amuser avec plein de voix différentes et du coup elle a changé de visite d'épaule elle a dit on va faire différemment je vais aller à la prod demander qu'on te fasse un contrat si c'est d'accord et je vais te faire faire des choses sur le dessin animé et donc j'ai fait plusieurs épisodes comme ça avec elle et elle a fini par me dire qu'elle voulait qu'elle voulait faire comme aux Etats-Unis comme la VO où ils sont un groupe réduit à faire toutes les voix ah oui trois saisons on a je crois qu'ils sont sept ils étaient sept aux Etats-Unis à faire toutes les voix et nous on est une équipe de onze comédiens à faire toutes les voix avec ceux qui étaient ceux qui étaient castés et puis on était genre quatre à faire toutes les autres voix à côté quoi d'accord ok ok et du coup bon là c'est une question que tu avais déjà posé nous trois en off mais peut-être que du coup les viewers ne le savent pas mais ils ne le savent pas ils ne le savent pas comme c'était la première fois non du coup comment tu t'es adapté au fait de reprendre les voix qui étaient précédemment réalisées par Mathieu du coup non la première fois que je l'entends c'était ouais c'est me caler sur ce que Mathieu faisait et c'est vrai qu'on a une similitude vocale pas que ce soit au niveau de oui on a qui peuvent se ressembler qui ont des similitudes et puis au niveau du jeu aussi des intonations qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont la première fois dans le studio de Marilyn c'est la première chose qu'elle m'a dite je suis rentré j'ai juste j'ai dit bonjour j'ai dit excusez-moi je vois juste sur le bonjour je suis juste rentré en disant bonjour excusez-moi et elle l'a levé et a fait Mathieu Moreau et donc elle a reconnu directement une voix qui ressemblait à celle de Mathieu et un de ces rôles je ne les ai pas tous repris oui mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai que j'ai que j'ai et c'est essayé au tout début c'est essayé de coller vraiment d'être le plus proche possible du jeu et de la voix de Mathieu donc là c'est vraiment très attentif et puis progressivement au fur et à mesure des épisodes voilà tourner un petit peu vers mon jeu à moi pour pouvoir avoir de la liberté dans mon propre jeu et ne pas ne pas être ne pas mettre une contrainte supplémentaire de devoir être la réplique exacte de Mathieu ça aurait fait moins naturel surtout ça aurait fait plus une compie on a des enfin il y avait sur les les rescue bots lui faisait Chase et moi je fais Hitwave donc on s'est à deux au micro à enregistrer ça et et ça arrivait qu'on on interchangeait donc il y a un ou deux moments dans le dessin animé où en fait c'est moi qui fais Chase et lui qui fais Hitwave c'était un petit peu plus compliqué du coup pour pour essayer de se réadapter non ? quand Mathieu avait arrêté je pense que c'était un petit peu plus compliqué de se restabiliser avec lui pour atteindre les deux personnages pour 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 ce tu veux dire ou de manière générale oui 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 même pour n'importe quoi non j'ai ces deux voix différentes Hitwave et Chase sont deux voix vraiment vraiment différentes et des intonations et un petit peu de jeu différent donc j'avais assez travaillé Mathieu pour pouvoir pour avoir bien en tête ce qu'il faisait avec ce personnage donc voilà ça je m'amusais et puis de manière générale je me suis toujours beaucoup amusé à faire à faire différentes voix c'est un grand plaisir que j'ai d'avoir une boucle avec deux ou trois personnages qui ont des voix et des énergies totalement différentes et de tout faire en une fois donc de passer de l'un à l'autre c'est le genre de petit défi qui m'amuse beaucoup donc donc très souvent dans ce genre de série comme Rescue Bots ou Regular Show où là je faisais deux personnages qui étaient tout le temps côte à côte bah c'est 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 à mon d'avoir mon petit côté schizophrène de passer d'un personnage à l'autre en un claquement de doigts c'est des petits défis que j'aime bien réaliser mais en plus la voix de Mathieu Moret elle était vachement transformée dans Rescue Bots parce que par rapport à Wings ou après après c'est au niveau du son je trouve qu'ils ont modifié les voix non c'était pas modifié ah bon parce que moi je trouve que par rapport à Wings ou à Kodyoko je trouve pas c'est la même voix parce que c'est pas le même genre de personnage c'est pas la même énergie mais je pense que je suis je suis quasi sûr après dans Kodyoko je n'ai pas vu la série et j'ai vu j'ai vu c'est une honte c'est incroyable je me punirai après vous invitez pas non mais c'est pas du tout c'est pas les mêmes personnages c'est pas la même énergie et donc donc oui on est il faut Mathieu Mathieu avait enfin a toujours mais c'est le fait de transformer sa voix en fonction du personnage de se mettre au service du personnage et de ne pas avoir sa propre voix qui est censée être être calée sur sur tous les sur tous les différents personnages qu'on fait ça me semble être la base réussir à transformer sa voix en gardant en gardant la sincérité du jeu ça fait partie des éléments quasiment indispensables pour être au micro pour pouvoir en tout cas essayer de faire plein de choses différentes et Mathieu avait ça moi je pense que je l'ai aussi et je m'amuse beaucoup à transformer mes voix j'aime prendre toutes les voix possibles pour tous les différents personnages et m'inspirer totalement des énergies des persos pour pour atteindre autre chose que que juste quelqu'un que ce soit un dessin animé ou un acteur qui a ma voix non il a sa voix ou il a la voix que j'ai envie de lui donner d'accord et on va passer à la dernière question avant la surprise du coup du coup Nicolas dans un premier temps est-ce que tu aimes beaucoup te réécouter te réentendre dans certaines pour certaines productions que tu as faites ça dépend après je suis je suis comédien donc j'ai j'ai un égo c'est obligatoire je pense que si vous rencontrez un comédien ou une comédienne qui vous dit qu'elle n'a absolument qu'elle n'a absolument aucun égo et que c'est pas vrai on fait ce métier aussi parce que on aime être aimé et on aime qu'on nous le fasse comprendre mais oui ça m'arrive d'écouter des choses que j'ai faites et de prendre du plaisir à ça maintenant le danger c'est toujours en fait même quand je m'écoute je travaille donc j'écoute quelque chose en français quelque chose qui a été doublé que ce soit avec ma voix ou avec une autre voix je voilà je travaille c'est à dire que je vérifie je vérifie les placements je vois si si c'est en place avec la bouche si l'énergie est correcte quand je regarde quelque chose en en VO quelle que soit la langue qui n'est pas le français dans ma tête je fais une distribution je vois qui serait super sur tel ou tel rôle et donc c'est un peu c'est un peu le danger d'être non-stop en travail donc m'écouter c'est je trouve que je peux toujours mieux faire donc je suis capable de m'écouter mais après je ne vais pas je ne vais pas chercher à m'écouter obligatoirement parce que parce qu'il y a des fois j'ai juste envie de regarder quelque chose et de me détendre et de me faire plaisir à regarder un truc et je n'ai pas envie de m'entendre tout simplement parce que ça va un petit peu de voir si ça fonctionne mais je fais ça pour m'amuser au micro et pour essayer de transmettre au mieux ce que le comédien original a donné mais je ne fais pas ça pour pour la complaisance de m'écouter en tout cas d'accord du coup on va passer à la surprise on t'a préparé 10 extraits de tes doublages et il va falloir que tu que tu retrouves qui c'est la réponse juste dire c'est moi c'est pas possible c'est quoi non non c'est que sonore ou il y a l'image aussi non il y a que sonore c'est que sonore j'essaie de me raconter à des trucs c'est parti c'est pas quelque chose comme Yu-Gi-Oh c'est du manga en tout cas ouais c'est ça mais Sharks ou un truc comme ça de Yu-Gi-Oh ouais j'ai bien joué c'est Shark oui c'est ça bien Shark c'est bien Shark ouais c'est 2011 donc ça devrait être début du coup ça te fait deux points un point pour l'oeuvre et un point pour le personnage c'est ça vas-y je passe au deuxième extrait vas-y vas-y la meilleure toupie à rotation inversée et bien je dois te prévenir que mon Gravity Destroyer est la plus forte toupie à rotation vers la gauche mais aussi la plus forte toupie à rotation vers la droite c'est le seul et unique Destroyer l'ultime toupie à double rotation du monde ce n'est pas Barbie c'est Julian Conzern de ouais ouais c'est Gravity Destroyer ah oui en voyant en regardant les recherches je me suis dit mais en fait t'as fait que des putains de persos charismatiques quasiment mais pas que non pas que j'ai quand même fait d'autres persos qui n'ont rien à voir parce que ça j'adore aussi qu'on me donne du contre-emploi et pour ça un des meilleurs personnages que j'ai fait c'est un petit écureuil on va passer au troisième extrait du coup attends bon la mort serait bien trop douce pour ces vermines leur calvaire serait fini pouvons-nous les laisser s'en tirer aussi facilement le sceau d'esclave n'a pas réagi elle a la peau tellement dure qu'elle ose implorer celui qui a trop dénigré il faut les tuer pour qu'il l'aide et lui permette de sensation c'est le moment où la princesse et le roi sont coincés au milieu oui c'est ça c'est pas mal c'est pas la référence j'ai jamais joué l'épisode c'est le meilleur épisode c'est l'épisode le plus satisfaisant c'est l'épisode que beaucoup attendaient même moi même moi il se passe tellement de temps à être au coeur de l'injustice que subit ce personnage et du coup c'est quoi l'on du personnage ? je crois pas que tu l'aies donné Naofumi Watani ouais ouais seules les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront il ne nous reste plus qu'un seul match à jouer mais notre adversaire est l'équipe d'Italie qui est la première de notre groupe alors si les équipes qui sont derrière nous remportent leur match on n'aura pas d'autre choix que de gagner cette rencontre si on veut passer au tour suivant ça c'est le coach dans Inazuma ouais ouais et c'est qui du coup ? c'est le coach attends laisse moi une seconde en plus tu as le coach Travis c'est ça bon bah on est bien joué pour le moment c'est un sans faute ça s'en foutre pour l'instant ouais je te préviens je te préviens quelque chose qui ne me serve pas beaucoup en fait il y en a peut-être un tu vas peut-être pas l'avoir pour le prochain je te préviens la qualité audio j'ai fait j'ai plus donc il faudra bien être attentif au niveau du son attends j'augmente le son de mon côté vas-y tu me dis quand t'es prêt quand tu veux je pourrais venir vous entraîner ici mais seulement à une condition c'est que vous arriviez à me battre si vous réussissez on partagera ce splendide de jeu en effet moi grand sensei d'arrête maître de figure de combat animal défile de vous en du monde ouais du coup voilà je sais faire le digue oui c'est son Goku voilà il faut bien que je fasse une erreur c'est d'arrête c'est le ninja d'arête tu m'as pas eu d'Eric l'extrait c'est con qui a trouvé qui c'était oui oui c'est vrai bon extrait numéro 6 du coup extrait suivant je vais vous expliquer pourquoi il n'y en a pas le sexe féminin pas l'air il a trouvé il a trouvé ce que vous cherchez chez un homme c'est surtout une contribution génitre et donc du coup l'oeuvre du coup voilà la caisse à des papels évidemment j'ignorais j'ai adoré cette scène j'ignorais que c'était fait en Belgique la caisse à des papels moi je le savais bah si parce que bah oui du coup moi je l'ai su parce qu'il y avait Sophie Landresse Cathy Boquet aussi Sébastien Hébron pour le professeur ouais et pour ça je me souviens avoir je me souviens avoir été voir la directrice de plateau qui s'occupait de ça et je lui ai dit mais pourquoi t'as pas pensé à moi pour le professeur et quand je regardais la première saison je me suis dit comment j'aurais adoré faire le professeur et elle m'a confié qu'ils avaient hésité entre Seb et moi au moment de la et puis ils se sont dit oh bah Seb va être super et effectivement Seb est très très formidable dans ce rôle là mais je suis content ils ont pensé à moi pour la il y a eu un nouveau personnage qui est arrivé et ça c'était ça c'était c'était très très chouette et un très beau personnage et cette scène là en particulier et je trouve je trouve assez enfin elle était très très chouette vraiment très très chouette à doubler parce que tu comprends ce qu'il dit en même temps c'est dérangeant et puis t'as vraiment le personnage le personnage de Sophie juste après Nairobi qui lui claque le nez mais il fait tout un discours où elle retourne totalement tout son argumentaire et c'était c'était vraiment bien c'est une scène qui reste gravée c'est ça avec juste le côté c'était quoi c'était toi tu es amoureux du gros le gros est amoureux de moi et moi je n'aime personne c'est ça vraiment oui bon je suppose qu'on devrait parler de la leçon apprise aujourd'hui la leçon apprise aujourd'hui c'est que j'ai un ami qui s'appelle Kunkka oh non c'est pas vrai si c'est vrai écoute on sait qu'on était seuls amis ça va vous n'êtes pas mes seuls amis j'ai des tas d'amis oh la la Captain Man qu'est-ce que je l'ai vu là aussi ouais j'ai promis de moi parler donc je pourrais partir sur lui mais j'ai promis de moi parler c'est bien sachant que du coup on avait fait aussi avec Raphaël avec Henry voilà quoi je pense qu'elle n'allait pas reconnu moi je l'avais reconnu j'ai écouté votre interview j'avais reconnu elle était sur la piste j'étais derrière en train de faire raf 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 enfin elle était quand même sur la piste mais oui on l'a un peu aidé mais bon elle a trouvé elle a quand même trouvé qui c'était ouais 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 mais d'ailleurs une question parce que j'ai vu que là ça va ressortir mais du coup elle est sortie la suite ou en production quand il revient Danger Force ouais quand Henry revient si j'ai vu je sais pas j'ai pas d'info de nouveau ce genre de choses que je peux pas vraiment divulguer si jamais je les avais mais vis-à-vis d'Henry je sais pas mais Danger Force avec la nouvelle équipe etc je pense que c'est déjà diffusé il me semble qu'on a même déjà paqué la saison 2 ou un truc comme ça donc on avait démarré et puis il y a eu la situation sanitaire qui a mis en pause et puis on a repris la suite enfin j'ai plus tous les éléments de la gare ouais d'un connex on va passer au 8ème 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 extrait du coup Kite Unabara propose à Takanosuke Shishiya de l'affronter dans un stadium cyclo Takanosuke accepte et lance son Archer Griffin contre l'Orochi Léviator de Kite la bataille fait rage mais lorsque Kite enclenche son coup spécial tourbillon écrasant Griffin n'est pas de taille à résister et Kite remporte la rencontre B-Blaid c'est le narrateur du début qui refait tout le descriptif de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents et c'est un c'est un défaut j'ai dû parler le plus vite possible je me souviens que je venais pour très peu de temps et que j'avais un nombre de lignes qui normalement auraient dû être fait en une heure et demie je le faisais en une demi-heure tellement ça parlait vite encore un rôle qui était qui était pris par Mathieu durant les deux ou trois premières saisons je sais que là je sais plus j'ai un doute pour la 3ème je sais que les deux premières c'était lui mais la 3ème mais c'était encore un rôle qui a été qui a été ben justement que t'as repris à Mathieu justement pour il est possible que Mathieu pour x ou y raison ne l'ait pas n'ait pas continué à le faire alors que alors qu'il était toujours qu'il travaillait toujours dans les studios je crois qu'il était encore là mais que soit il était dans la possibilité de pouvoir le continuer ou pour d'autres raisons qui sont inconnues je sais pas mais oui je vois je vois il est pas tombé dans le panneau Nicolas il y a pas besoin de panneau non t'es pas tombé t'es pas tombé dans le panneau dans le piège pour l'extrait ouais parce que il pensait que t'allais tomber dans le piège avant d'aller de dire que c'était Mathieu non que c'était pas un personnage un personnage un personnage à proprement parler en fait là c'est plus le narrateur c'est qu'il y en a c'est de la narration avant d'un extrait du coup ce sont les gardiennes des portails de l'océan la terre et d'Andros ouais ces deux rats des sous et leur espèce entière détiennent le pouvoir d'ouvrir les portails de tous les mondes intéressant on en ferait qu'une bouchée si j'avais leur pouvoir je pourrais m'évader de ce monde et voyager dans les océans de la terre ah oui le fatigant tritanus ouais ça sentant que t'avais bien forcé à ce moment là ouais mais je crois que j'étais déjà dans une autre j'avais déjà compris qu'il fallait que je m'économise un peu donc le tout début j'ai beaucoup plus de grains et là je dois être déjà un peu fatigué en train d'essayer de trouver comment tricher sur la voix pour garder un peu d'énergie et enfin le dernier le dernier franchement facile le dernier les membres de mon équipe ont beaucoup appris en travaillant avec les yeux ce serait un honneur pour ma vie il faut que je demande les autres autobots avec tout le respect que je vous dois vous m'avez choisi pour diriger les quais si je les laisse derrière moi ce n'est pas seulement eux que je trahis c'est un camion de pompier c'est un camion de pompier ouais c'est itwim ouais on s'en foutre du coup ouais j'avoue bravo 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 je l'ai fait dans Game Shakers il y avait aussi Game Shakers il y avait on avait pensé à Gravity Falls aussi les quelques rôles que tu avais pu faire dans ouais de puce aussi mais après c'était beaucoup plus dur Naruto aussi pour Zabuza bref pas mal de personnages ouais là vous avez je crois qu'il y a que deux lives de Henry Danger et Kassa des Papel mais c'est vrai que on était fort fort animé sur des animés ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages que ce soit en série ou en film qui ne sont pas désanimés donc c'était un petit peu qu'est-ce que ça allait être quoi c'est ça ouais je suis content j'ai trouvé j'ai réussi à me reconnaître bien joué à toi du coup bon bah du coup voilà du coup on va s'arrêter un petit mot de la fin pour les fans pour les fans un petit mot de la fin ouais merci beaucoup je reçois régulièrement des messages dont des gens qui m'encouragent à continuer et à persévérer mon travail donc je vais je vais suivre leurs conseils je vais continuer mon travail je ne vais je n'ai pas envie d'arrêter le doublage voilà pour tous ceux qui se posaient la question je vais continuer et puis bah juste merci et merci aussi bien aussi bien aux fans des différentes séries même à ceux qui ne sont pas fans mais qui regardent quand même les différentes séries merci à vous trois de votre invitation merci à tous mes collègues merci à tout le monde et juste oui merci je suis je suis heureux de faire mon travail je me sens extrêmement chanceux de pouvoir de pouvoir le faire et de le continuer donc merci merci